À la fin de cette vidéo, partage ce que tu penses en commentaire, c'est une bonne pratique de français. Alors, le débat concernant la légalité de l'avortement divise les gens en deux groupes. Les pro-vie, qui sont contre l'avortement, et les pro-choix, qui sont pour le droit à l'avortement. Et voilà le premier argument contre l'avortement. Les pro-vie considèrent que le fœtus est un être vivant, et donc que l'avortement est un meurtre. Ils disent que la taille du fœtus peut être de 10 cm, et qu'il possède toutes les caractéristiques de l'être humain. Le cœur commence à battre à la fin de la troisième semaine. L'activité électrique cérébrale est détectée à partir de la semaine numéro 8. Et ils disent aussi que le fœtus pourrait sentir la souffrance. L'argument numéro 2 contre l'avortement est qu'il serait possible d'utiliser d'autres solutions pour aider les femmes, sans tuer les fœtus. Par exemple, avec des aides financières. Ou l'adoption de l'enfant. Steve Jobs, par exemple, n'était pas désiré par ses parents biologiques d'origine syrienne, et il a été adopté par une famille américaine. Reste avec moi, je finis la liste des arguments contre, et après la liste des arguments pour. L'argument numéro 3 contre l'avortement légal, c'est qu'il encouragerait une culture dans laquelle la vie est jetable. Par désir individualiste. Par égoïsme. Et finalement, l'argument numéro 4 est que l'avortement légal est parfois utilisé comme forme de contraception. L'homme et la femme prendraient plus de risques pour avoir des relations sexuelles non protégées, car il existerait cette solution d'avortement postérieur. Maintenant, nous allons voir les arguments principaux pour le droit à l'avortement. Premièrement, la restriction de l'accès à l'avortement ne réduit pas le nombre d'avortements, mais ça augmente grandement le danger de l'avortement illégal. C'est donc beaucoup plus de danger pour les femmes. Numéro 2. Certaines femmes ont des grossesses non viables. Dans ce cas, le fœtus va mourir, c'est sûr. Et la femme aussi, si elle n'avorte pas. Statistiquement, une grossesse sur dix finit par une fausse couche. Le problème, c'est qu'au Texas, par exemple, certains pharmaciens ont refusé d'exécuter des prescriptions pour des cas de fausses couches par peur d'être attaqués en justice, même si ces situations représentent des exceptions légales d'avortement. Argument numéro 3. Les femmes doivent avoir le droit de contrôler leur propre corps. Cela renforce l'autonomie des femmes. Dans beaucoup de cas, les avortements concernent des adolescentes, en particulier des femmes avec des difficultés financières. Elles ne peuvent pas s'occuper des enfants, elles ont des grossesses inattendues, et cela empêche de continuer leurs études et de développer une bonne carrière. Donc, l'avortement protège les femmes contre beaucoup de répercussions désastreuses sur le long terme. L'argument numéro 4, c'est qu'un bébé ne devrait pas venir au monde sans être désiré. Il doit être aimé pour vivre un bon développement. Voilà pour ce sujet important et lourd. Partage ce que tu penses en commentaire pour pratiquer et améliorer ton français.